Hello la team Skibli Toilette, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous avez la forme, enfin on a la suite Elle s'est fait attendre quand même, on a la suite de l'épisode 70 Donc là c'est la partie 3 Est-ce que c'est la partie finale ou est-ce qu'il y a encore une partie 4 ? Je sais pas, par contre je crois que c'est la première fois Non c'est la première fois qu'on a un Skibli Toilette Qui dure aussi longtemps, il dure plus de 6 minutes Donc ce que je vous propose c'est qu'on se rematte quand même la partie 2 Histoire qu'on se rappelle un peu Et ensuite on découvrira la toute nouvelle partie, le tout nouvel épisode Allez on perd pas plus de temps, on y va Juste avant de commencer les amis, petit rappel Si jamais vous le savez pas, mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle Frit 3.0, où dessus je fais des Skibli Toilette Des animations, je fais plein de choses Du coup si vous êtes pas encore abonné à cette chaîne là Que vous voulez plus de contenu, la chaîne est dans la description Vous tapez Frit 3.0 sur Youtube Et vous tomberez dessus, allez let's go on commence directement Avec la partie 2, c'est vrai qu'on était dans l'ascenseur Et oui il y avait eu un bruit de zinzin C'était à la fin de la partie 1 Et du coup ça reprenait la Coupure de courant complète, là c'est la panique Là je vous le dis, c'est vraiment la panique Pour deux frérots qui sont dans l'ascenseur, mais par contre je me rappelle plus De qui avait fait ce bruit là, qui tapait comme ça Je me rappelle plus du coup, c'est pour ça que c'est super important Qu'on revisionne tout ça ensemble C'est assez vénère Ok, alors c'était qui ? Ah mais oui c'était un caméraman, au final on pensait que c'était Il y avait bien et bien un Skibli C'est bien et bien un Skibli qui faisait tout ce bruit là Il avait pris un pauvre caméraman Il a posé une bombe d'ailleurs dessus, il a clairement posé une sorte de bonbonne Dans son dos, mais heureusement dans mes souvenirs Je pense qu'ils vont le maîtriser Il était assez balèze, mais pas assez Pour pouvoir résister aux membres de l'alliance Ah oui il y avait eu un sacrifice, c'est vrai Il y a un caméraman qui s'est sacrifié Qui est tombé avec et qui s'est fait exploser avec C'est vrai que là on est vraiment dans une partie de l'histoire Des Skibli Toilette assez sérieuse Enfin histoire, je sais qu'elle est compliquée à comprendre Mais où en gros il se passe beaucoup de choses C'est très sombre, il y a beaucoup de pertes C'est pas la première fois qu'on perd un caméraman Depuis qu'ils sont rentrés dans le QG Je crois que dans mes souvenirs, attends il y en a un qui voulait demander de l'aide Ou qui proposait de l'aide et il voulait pas je crois Ouais voilà c'est ça Ils sont trop fiers, genre ils veulent jamais s'entraider Entre eux j'ai l'impression Bon on retrouve nos refs Ils doivent aller par là apparemment sauf qu'il fait extrêmement sombre On y voit que dalle On a peut-être activé la lampe torge de votre téléphone Oui non c'est pour être discret, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Ils sont en plein dans le QG donc forcément il faut qu'ils soient discrets Mais je crois me rappeler de ce qui s'est passé par la suite Et ça s'est pas bien passé Voilà je pense que comme moi Pour ceux qui avaient déjà vu l'épisode forcément Vous vous rappelez de ce qui... Le courant s'allume Du coup ils se font cramer leur position Et là c'est la cavale Là il faut fuir directement Il faut partir très 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 vite Parce qu'il y en a de tous les côtés En même temps ils sont clairement dans le QG Donc c'est normal Ah oui ! Ils étaient tombés ici Ils étaient arrivés dans cette pièce là On avait découvert un truc assez intéressant Il me semble Bon déjà on voit que c'est un endroit Voilà un entrepôt Où on entrepose des armes de fou Très clairement On avait par exemple les trucs Une sorte de tentacule métallique du Dr Octopus Et ils avaient trouvé ici une sorte de dossier Avec le Skibidi grand-père Et le Skibidi ultra balèze Qu'on avait vu il me semble dans la partie 1 Je crois Du coup tu vois ça commence un petit peu à se développer là Au niveau de l'histoire Là pareil on avait une sorte d'affiche On voit clairement un serrage de main Donc une sorte d'accord Qui a été conclu entre ce gars là et ce gars là Je sais pas trop qui c'est Mais voilà Tout le monde des personnes du gouvernement Et là Une sorte de gros livre Avec peut-être dedans Le fonctionnement des armes Des caméramans Je crois que c'est ça Peut-être des titans Et on a ce Skibidi là Qui est venu en traître Qui a le pouvoir de TVman Donc c'est ça Clairement les Skibidi Essayent de récupérer Les pouvoirs Les compétences Des titans C'est pour ça que là On a un Skibidi Qui utilise le pouvoir de TVman Oh là 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 Voilà calmez-le Voilà pétez son écran Déjà comme ça Il n'a plus la possibilité D'envoyer ce sort de rayon là Et maintenant il faut l'achever Il faut le terminer Montrez lui c'est qui Les vrais patrons ici Voilà c'est qu'une pâle copie D'un TVman C'est comme ça que ça se passe ici Lui il en a pris plein la tête Sans mauvais jeu de mots Ils l'ont bien défoncé Oh Ah il y a encore un caméraman Qui est mort Non c'est pas possible Je sais pas s'il est mort Je me rappelle plus Frérot Tu fais une petite sieste C'est ça Tu te reposes Oula 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 Est-ce que oui c'est vrai Il avait récupéré le bâton Il s'en bat les reins Il récupère tous En même temps tant qu'à faire Tant qu'ils sont là Autant qu'ils s'équipent au max Regarde hop là Petit jetpack Et ça s'est terminé comme ça Il me semble Et donc là on va enfin Pouvoir voir la suite J'ai hâte de les voir à l'heure Avec leurs nouvelles armes Surtout l'autre avec son bâton là On dirait un des tortues ninja frérot Et ils sont prêts à partir à la guerre Et oui ça c'est clair En même temps Ils ont plein de potes à manger Et puis surtout Ils ne sont pas venus ici pour rien Ils ne sont pas venus ici Pour faire de la couture Clairement pas Ils sont venus ici pour casser les bouches Et qu'elles bouches ? Les bouches d'esquivre des toilettes C'est pour ça qu'on enchaîne directement Sur la partie 3 Qui dure 6 minutes Sortez les boissons Sortez les pop-corn Parce que là c'est limite un film Qu'on va avoir Allez on va découvrir tout ça J'avais trop hâte Allez partie 3 Let's go Est-ce que ça reprend la suite directe ? Est-ce qu'on a vu ? Ouais ça reprend la suite directement Donc on reste dans le QG Parce que des fois vous savez Ils montrent un petit peu Ceux qui sont à l'extérieur Mais moi j'ai envie d'avoir la finalité De leur mission du QG justement J'ai envie de voir Ce qu'ils peuvent encore trouver tu vois On va voir on va voir on va voir Mais voilà ils ont toujours Leurs petites armes Lui il a sa ventouse à pic On a l'autre avec son bâton Son bâton comme on a vu tout à l'heure là Il y en a un qui a un casque aussi Et un jetpack Transmission Oh oh What ? Il les voit pas ? Eh on est là mec Pourquoi est-ce que tu Ah ouais il peut être invisible Ouah la dinguerie Ils sont tous invisibles Oh mais attends Mais c'est une compétence de fou ça Ils ont pris la cape d'irvisibilité De Harry Potter ça je reconnais Ouah la dinguerie Ils auraient dû avoir ça dès le début Ça aurait été vachement plus simple Mais bon c'est dû aux accessoires Qu'ils ont récupéré Aux gadgets qu'ils ont récupéré Dans la salle Ouais lui lui par contre Il m'intrigue énormément Et est-ce que ce serait pas même Le gars d'ailleurs Qu'on a vu sur la photo là Qu'on lui sert à la main Avec un Scribdi Grand-Père Salut mec Tu n'es qu'une pâle copie Du grand Scribdi Grand-Père Oh 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 Attends attends Mais lui Je l'avais pas vu tout de suite Il est arrivé en traître Il a failli l'avoir d'ailleurs Les lasers sont passés quand même Attends mais ils sont où là ? Je comprends pas Wow 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 Et son téléphone J'aimerais bien l'avoir Il a l'air de pouvoir faire pas mal de choses Il peut ouvrir les portes Fermer les portes En fait il a tout le contrôle Sur la technologie Qui est présente dans le QG je crois Il faut se méfier de lui Parce qu'il a pas l'air d'être très net Et en plus vous avez vu Il a une toilette futuriste Genre c'est vraiment pas Comme un Scribdi classique Il fait quoi le Grand-Père ? Oh la 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 Attends 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 il rigole vraiment pas là Il a toute la meilleure technologie Sur lui en fait Des rayons laser Il a des armes Il a l'air d'être plus résistant aussi D'être plus malin Il est grand aussi Ok je pensais pas qu'il était aussi grand Vous avez vu la taille Qu'il a par rapport à un soldat Oh c'est un truc de ouf Attends Il s'en bat l'air un Même avec la moitié de son corps Il vient quand même Comme Doc D de Popier le type de chapitre droit Il a plus que la moitié de son corps Oh ouais Attends il a pris cher Mais c'est un membre de l'Alliance Est-ce qu'on a déjà vu un membre de l'Alliance mourir ? Je me rappelle plus Parce que là Il est littéralement mort Oh la la c'est quoi cet épisode de fou ? Let's go ! Alors c'est pas le titan TVman Mais c'est un grand TVman Lui il y a moyen je pense Qu'il arrive à gérer le Grand-Père ici Ouais regardez-moi ça là Ça fait rien Et bam ! Vas-y qu'il t'expulse sur le mur Tu vas faire quoi le Grand-Père ? Tu vas perdre tous les cheveux qui te restent D'ailleurs que t'avais pas un poil sur le caillou T'en a quasiment plus là Bon Bah comme quoi tu vois Il y a toujours plus fort que soi Comme on dit dans la vie Il a arrivé gros Il a montré c'était qui le patron ? Oh oh Quoique j'ai rien dit J'ai rien dit Il a plus d'un tour dans son sac Enfin Un plus d'un tour dans sa chiote Du coup le Grand-Père Oh là attends mais c'est quoi Il a combien de rayons laser frère ? Il en avait qu'un au début Maintenant il en a quatre Toujours plus Bon heureusement ils sont nombreux encore Bon alors vas-y que t'as le fout droit dans le dos Il faut qu'il se mette à plusieurs là Parce que regardez-moi ça Mais regardez la puissance qu'il a Non c'est un truc de zinzin vraiment Il en faudrait pas à dix décommus hein Parce que là je peux te dire qu'ils ont aucune chance Rien que tout seul Vous imaginez ils sont peut-être 7 v1 Et ils ont du mal à l'avoir Oh 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 Arrête arrête T'es en foutre t'es en foutre t'es en foutre Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il les prend ? Il a complètement pété un câble Mais arrête C'est parce que t'as plus de lunettes c'est ça ? Il est devenu faux Oh attends c'est quoi ça ? Ah c'est quoi ça ? Ah mais non mais c'est Mais c'était deux en fait Ah je perds la boule là Franchement ça embrouille l'esprit un peu Lui c'était le premier grand-père Et donc lui c'était un deuxième Encore plus gros Regardez là on a vraiment une magnifique vue Sur son gros crâne là Son gros crâne là Qu'on a envie de lécher là Euh ouais non Pas vraiment Bon allez on continue hein Donc ouais le premier skibu du grand-père Ici Ah il prend la fuite Ah 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 Et c'est un an mon reuf Les trois titans t'attendait Alors là t'as vraiment aucune chance Je veux pas partir les fêtistes Au bout d'un moment il faut savoir Regarder la vérité en face Là t'avais aucune chance Je suis désolé On t'a sorti les trois meilleurs personnages Au bout d'un moment mon reuf C'est terminé voilà On l'a cramé littéralement Vous avez vu là on le voit même plus Tellement il l'a cramé Oh là par contre c'est quoi c'est quoi ça ? Euh c'est King Kong Attends attends Il se dit voilà il faut vite le terminer pour être sûr On va pas avoir des problèmes au cas où Attends mais calme toi calme toi calme toi Mon reuf Faut peut-être prendre un calmant là Parce que Comment il l'a défoncé ? Oh la musique attention La musique de la victoire On la reconnait Qu'est-ce que tu dis toi ? Ils ont encore perdu Ah ouais mais là c'est un membre de l'alliance C'est Speaker Man regarde Ah c'est trop triste en vrai Aïe 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 Là c'est un personnage très important Qui vient de mourir Ça marque je pense clairement Un changement vraiment significatif Dans Dans les ski-bidi-toilettes Là on est vraiment dans une ambiance Vachement plus sérieuse qu'avant Ça fait un moment qu'on le remarque Ça se voit qu'il essaie de développer un peu plus d'histoires C'est moins fouillis qu'avant C'est moins genre juste de musique Trenne on rigole Des vrais épisodes genre C'est une dinguerie Regardez on retrouve ce mec là là Je pensais que c'est le chef De tous les ski-bidi Celui qui a créé tous les ski-bidi-toilettes Qu'est-ce qu'il dit ? On parle des scientifiques Il n'y a pas les sous-titres C'est dommage Attends il y a un caméraman Qui lui a donné un truc Du coup est-ce que c'est un gentil Ou c'est un méchant Est-ce que c'est pas alors le chef des caméramans Je comprends plus rien en vrai Il a accepté une chose il a dit Cette guerre vous ne pourrez pas survivre à cette guerre En même temps il parle mais il y a de la musique en fond Il n'y a pas les sous-titres Il a un petit accent Je ne sais pas quel accent c'est Et du coup déjà que je galère avec l'anglais Anglais Alors si tu me rajoutes de la musique en fond Et un petit accent en plus C'est un peu plus compliqué de comprendre Attends il a l'air choc-bar là TV-woman Mais lui aussi il va crever A moins que c'était les dernières images de Speakerman Je crois que c'est ça Ça devait être les dernières images de Speakerman Ou d'un caméraman Caméra offline Waouh mais quel épisode Mais quel épisode Vraiment c'était une tuerie J'ai trop kiffé Je ne sais pas ce que vous vous en avez pensé Mais là honnêtement l'épisode 70 D'un gris tu prends les 3 épisodes Tu en as pour 15 minutes En vrai c'est la première fois Qu'on a un épisode qui dure aussi longtemps Comme ça dans la durée C'est impressionnant C'est pour ça je pense qu'on a attendu Un peu plus longtemps Peut-être qu'il veut maintenant Espacer plus les épisodes Mais en faire des plus longs Que d'en faire plus souvent Mais plus court Voilà je ne sais pas Après je dis ça Je ne sais pas Tu vois peut-être que l'épisode 71 Il durera 2 ou 3 minutes Mais en tout cas c'était vraiment cool Juste un peu frustrant De ne pas comprendre la fin Si vous avez compris N'hésitez pas A me dire tout ça dans les commentaires On va passer un super moment J'espère que c'est le cas pour vous aussi Si c'est le cas Vous me dites tout ça dans les coms comme d'hab Bon bah de la barre des likes Abonnez-vous pour ne pas rater Toutes les prochaines vidéos Toutes les prochains ce qu'il me dit Si vous voulez plus de contenu Plus de ce qu'il me dit Allez sur la chaîne Frit 3.0 Et on se retrouve très bientôt Allez c'était Frit comme d'hab Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz